On l'a déjà vu dans une ancienne vidéo, les Youtubers et même les célébrités et les gens de la télé aiment se clasher. Mais parfois, un Youtuber intelligent peut savoir répondre à cette polémique de manière habile et originale en faisant un rap ou même un clip vidéo. Juste avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un like, vous abonner et activer la cloche. Si vous me dites dans les commentaires que vous l'avez fait, j'irai adorer votre commentaire et peut-être que si vous êtes souvent actif sur la chaîne, je vous ferai une dédiée à la fin de la vidéo. C'est Straubéré, c'est parti pour les 5 Youtubers qui ont fait un rap pour répondre à une polémique. Numéro 5, Cyprien. Vous vous souvenez peut-être encore de ce fameux Cortex. Ce Youtuber très spécial s'amusait à clasher tous les Youtubers de la plateforme. Tout le monde y est passé, Cyprien, Norman, Hugo tout seul et Squeezie, mais personne ne lui donnait vraiment de l'attention jusqu'au moment où Cyprien décide de les répandre en faisant un rap. Peut-être que ce n'était pas la meilleure idée parce que cette vidéo qui comptabilise aujourd'hui plus de 43 millions de vues a permis de faire connaître Cortex au grand public. Cyprien se lâche contre Cortex en le clachant tout en gardant le style avec un rap très très stylé. Cortex, grâce à cette vidéo, est devenu très populaire sur Youtube et beaucoup d'autres Youtubers ont emboîté le pas en le clachant à leur tour. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant, mais fais autre chose de ta vie, tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient ta tête, obèse, moqueur. On était ensemble au CP, mais t'étais déjà majeur. Quand on recherche ton blaze, ton Google Images, on apprend tout sur toi rien que sur la première. Numéro 4, Norman. Puisque la vidéo du clash contre Cortex était la vidéo la plus vue sur la chaîne de Cyprien, beaucoup d'autres Youtubers ont compris que les clachs marchaient à merveille sur Youtube. Mais Norman n'avait pas quelqu'un à qui il pouvait répondre et du coup, il décide de faire une vidéo dans laquelle Mario clashe Luigi. C'est une vidéo très brillante et qui a marché puisque la vidéo aujourd'hui culmine aux 60 millions de vues et a même dépassé celle de Cyprien. Norman garde un certain degré d'humour dans cette vidéo et réussit ainsi à faire un clash en rappant sans créer de polémiques. Numéro 3, Squeezie. Squeezie a récemment fait un clip en chanson, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi connu pour en avoir fait quelques autres. On se souvient notamment de son clip, Placements de produits, en featuring avec Maxence. Dans ce clip, lui et son pote se moquaient des placements de produits, mais surtout des gens qui en voient un partout, écriant en commentaire que les placements de produits, c'est un cancer. La vidéo est très bien faite, avec un clip réalisé comme un pro et ce sans que Squeezie n'ait besoin de clasher un autre YouTuber ou de créer une polémique inutile. Numéro 2, Raptor Dissident. On connaît le Raptor Dissident pour son caractère très expressif et quelquefois même agressif. Il a créé une grande polémique récemment avec un autre grand YouTuber, Mathieu Semet. Cette fois-ci, il ne lui répond pas en faisant un rap ou en le claschant, mais juste en faisant une vidéo dans laquelle il lui répondait à lui et à ses autres D-Trackers. Sauf qu'auparavant, il s'en est pris à plusieurs YouTubers du feedgame, comme par exemple Tibo InShape. Il accusait lui et plusieurs autres de n'être là que pour profiter des gens qu'il n'y connaissait rien à la musculation et qu'il créait des polémiques et des faux dramas. Vers la fin de la vidéo, il montre un extrait qu'il a réalisé lui-même dans lequel il se moque des gens comme Tibo InShape. A noter quand même que ce n'est pas la première fois qu'il a répondu à d'autres YouTubers comme ça. Il l'a déjà fait auparavant et il l'a même fait une première fois dans cette même vidéo. Et on finit en première position avec Squeezie. Lors d'une de nos dernières vidéos, nous avions parlé de comment la télé traitait les YouTubers et en particulier de l'affaire qui opposait Hardissant à Squeezie. Thierry Hardissant, l'animateur de l'émission Salut les Terriens, avait invité sur son plateau Squeezie mais on se souvient qu'il n'a pas été très amical et qu'il a fait plusieurs remarques très déplacées envers Squeezie. Le YouTuber n'avait pas vraiment voulu trop répandre brusquement sur le plateau en direct de peur de créer une polémique. Comme on le voit, il est gêné mais il décide après coup de faire un clip dans lequel il répand indirectement à Thierry Hardissant et aux gens qui pensent un peu comme lui. Comme le titre l'indique, c'est un freestyle de l'autodérision dans lequel il se moque de lui-même en utilisant les mêmes répliques qu'avait utilisée Thierry Hardissant. On peut dire pour le moins que l'idée est vraiment originale et que la vidéo rend extrêmement bien. T'es déjà tombé sur mes vidéos, un mec pas très drôle, comme ils disent, une star des ados. J'arrête pas de dire que j'ai grandi car j'ai attendu ça longtemps. J'ai kitté quand j'ai eu ma barbe, plus que le jour de mes 18 ans. Je suis plus émote sur YouTube que tu suis déjà sur Twitter. Depuis l'enfance, on me le répète, quand est-ce que tu vas chez le coiffeur ? Je me suis fait tout seul, si tout seul c'est si prière, mon corps en dirait une feuille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Donc dédicace pour aujourd'hui à Nox et Wolves, Manel M et Xperi. Continuez comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous laisse à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.